bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un petit débriefing du canada 2024 un grand prix qui m'a fois tenu tous ses promesses après un grand prix de monaco catastrophique qui aura vu du coup la victoire de Jules Verstappen et de Max Verstappen de pas grand chose en trois secondes après une course très très sympa où les leaders se sont un petit peu succédé une course qui a eu lieu en majorité sous la pluie enfin sous la pluie en tout cas sur piste mouillée et donc pour le coup on va faire comme d'habitude un petit état des lieux de chaque équipe en commençant toujours par par Red Bull qui s'en sort magistralement bien en essai c'était pas du tout ça Vaghtappen est beaucoup de mal j'ai l'impression que la voiture souffre toujours d'un train avant qui est très très dur très compliqué à manoeuvrer ce qui pénalise beaucoup le hollandais quand de son côté Sergio Perez est en train de couler littéralement encore une fois échappé sorti pardon de la Q3 de la Q2 même pas ils sont même pas passés en Q2 et ce qui lui a porté préjudice encore une fois puisque dès le départ même s'il pouvait pas grand chose cette fois ci se retrouve impliqué dans un premier accrochage ce qui du coup le ne change pas grand chose à sa course en fait puisqu'il n'y a rien qui est cassé mais le pilote Red Bull va se retrouver englué dans le peloton sans pouvoir faire grand chose c'est un petit peu le gros problème des pistes sous la pluie c'est que si il pleut constamment tout le temps ça va mais si la piste s'assèche c'est mort enfin c'est mort ça ça paraît bien dans le sens où il y a une évolution de la piste mais vous vous doutez bien que normalement il n'y a qu'une trajectoire qui bonne c'est la trajectoire que tout le monde emprunte et ça devient impossible pour les pilotes plus rapides de dépasser sur les côtés puisque sur les côtés c'est là où il y a encore l'humidité c'est à dire que même quand ils vont changer de gomme par exemple passer sur les plus gomme tendre mais non rainuré donc slick sur la ligne droite sur la trajectoire ça va aller vite pas de problème on pourra remonter d'un coup par rapport à ceux qui sont en intermédiaire ou en pluie mais une fois qu'ils seront derrière pour dépasser sur le côté c'est quasiment impossible puisque je sais très bien que leur distance de freinage va être augmentée de 1000% par rapport à ceux qui sont encore sous des gommes pluie ou gomme intermédiaire donc c'est un petit peu le gros problème on l'a eu pendant ce grand prix la seule différence c'est comme il y a eu plusieurs fois où c'est revenu à la pluie etc c'est un peu modulé ça et on a eu par exemple des pneus de pluie qui étaient totalement bons au début de course et après qui se sont effondrés et d'intermédiaires qui ont été à la fois bon à la fois pas bon ça dépendait ça dépendait du moment de la course et on a quand même des pilotes qui ont pu dépasser sur les côtés ça c'était bien ce qui a un petit peu sauvé la course d'ailleurs à la base du coup pour red bull la victoire de Verstappen qui a qui en soit pas trop fait d'erreur alors ils ont tous plus ou moins fait des erreurs c'est quand même assez impressionnant mais Verstappen a été bien aidé par le par l'erreur enfin en tout cas l'erreur je sais pas si c'est l'erreur de l'équipe ou l'erreur de la fia de justement sortir le safety car un peu trop tard ce qui fait que Norris étant devant il n'a pas pu s'arrêter à temps et en revenant sur la piste avec des gommes totalement totalement tendre sur la partie la partie humide et il avait du coup perdu la place sur Verstappen qui a repris le lead et du coup ça pour dire que Verstappen s'en sort plus ou moins bien même s'il avait terminé deuxième j'aurais considéré c'était comme une bonne place finale par rapport à ce que valait vraiment la monoplace on rappelle quand même que la pole position a été fait pour 0 millième d'écart ça fait depuis 87 qu'on n'a pas vu ça et certes il partait deuxième parce que c'est l'ordre du premier qui a fait le chrono qui importe mais en tout cas Verstappen a montré encore une fois que c'est un pilote exceptionnel parce qu'il a réussi à gagner alors que rien ne le donnait que spécialement gagnant on passe chez ferrari oui j'ai omis un petit peu perez désolé voilà vous savez ce que j'en pense depuis ferrari alors ferrari c'est la catastrophe totale la voiture n'était pas dans le coup du début jusqu'à la fin un problème de moteur pour pour leclerc qui était le mieux placé des deux certes résolu un peu sur la fin avec un long arrêt au stand où je pense qu'ils ont dû réinitialiser tout refaire la procédure avec le moteur ce qui fait que ça peut être corrigé et le problème c'est que 24 27 secondes de perdu se retrouve à un tour c'était fini concrètement cette armée chaque pilote qui se retrouve en dehors du tour du leader après il est obligé de ralentir il perd encore plus de temps c'est autant dire que ça n'a aucun intérêt à part un deuxième safety car où potentiellement il est replacé devant enfin en tout cas au même tour c'était quasiment fichu c'est dommage pour leclerc qui fait une bonne course à monaco certes bien aidé par le contexte mais avec une belle pole etc là ça a été très compliqué et carl sainz qui était un peu plus en retrait encore toujours dans le trafic alors il était en train de remonter pour prendre la neuvième place et je dis pas de bêtises sur je crois que c'était sur rocon et malheureusement l'erreur un peu l'erreur qu'a fait finalement perez en passant légèrement sur la partie humide et en glissant et du coup partant tête à queue il n'a pas retiré il a gardé le frein il n'a pas gardé le frein assez pour pouvoir laisser passer laisser passer à le bonnes ce qui fait qu'albonne c'est ses prix s'est pris la ferrari on peut dire par rapport à l'actualité que carlo sainz a dissous williams voilà il est c'était la seule blague de la vidéo potentiellement j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner lol donc voilà donc pour sainz pour sainz c'était une course à oublier aussi il aurait peut-être marqué quelques points mais les ferrari étaient bons à être dans le coup donc ça ça n'aurait pas fait grand chose de plus au niveau du classement constructeur où on le rappelle red bull leur ami 25 points dans la gueule et pire au niveau pilote 25 points aussi sur leclerc ce qui fait que verstappen a plus de je crois 50 points d'avance soit plus et là ça va vraiment être compliqué à rattraper à moins que un moment ou un autre red bull est encore un problème mécanique ce qui peut arriver chez mercedes il y a beaucoup de mieux pour une fois enfin mercedes était de retour sur le premier plan avec un circuit qui leur allait plutôt bien alors ça peut-être bien aidé parce que on a eu des séances sous la pluie qui a un petit peu niveler les performances entre les équipes avec le manque d'essais en tout cas russell et hamilton tous les deux à leur manière ont fait une très belle course même s'ils ont fait aussi beaucoup d'erreurs on va penser par exemple à russell qui était passé devant nourrice et qui finalement fait une erreur derrière qui se fait repasser hamilton aussi hamilton qui a eu une stratégie un petit peu différente en fin de course avec des pneus durs contre des pneus médiums alors les pneus durs avaient un bon rythme les pijotes étaient plus rapides en pneus durs on l'a même vu d'ailleurs avec hamilton qui avait fait le meilleur temps je crois qu'il était du drs mais meilleur temps en fin de course mais j'ai l'impression que même s'ils étaient pas mal ils n'étaient pas assez dégradation des pneus n'était pas assez forte pour qu'il y ait un écart vraiment significatif en fin de course entre les pneus durs et les pneus médiums pardon du coup il n'y a pas eu de changement spécifique pour hamilton hamilton il a surtout payé sa mauvaise qualification par rapport à rossel qui lui fait très très bonne et du coup on a deux pilotes qui finissent troisième et quatrième ce qui va faire du bien à mercedes honnêtement après pas mal de grands prix calamiteux en soit les deux ont fait une bonne course voilà je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire il y aurait pu gagner comme beaucoup dit comme beaucoup dans ce dans ce grand prix qu'ils auraient pu gagner mais ça n'a pas été le cas ça n'a pas été le cas alors peut-être que alors c'est là où ça va être intéressant à chaque fois que mercedes fait une bonne course ils comprennent pas pourquoi quand ils font une mauvaise course ils comprennent pas pourquoi si on suit la logique dans quinze jours ils sont à la rue donc soit c'est vraiment ça ils ont enfin trouvé un truc et là on va retrouver mercedes au premier plan et ça va être passionnant pour la fin de saison la deuxième partie de saison parce qu'on va avoir trois équipes dans le cours on va avoir red bull on va avoir ferrari on va avoir mercedes pourquoi pas même aston martin qui se lirait des fois la lutte parce qu'aston martin aussi a été un petit peu mieux on en parle après enfin peut-être après mclaren ça va être intéressant j'ai hâte de voir ça honnêtement ça j'espère au plus propre moi qu'ils ont enfin trouvé une solution et qu'on va avoir une belle 8 parce que cette saison de 2024 mais il n'a rien elle partait très très mal elle devient vraiment bien voilà donc j'espère que ça va continuer quand on est une pure saison ça sera aussi le cas en 2025 avant le changement de réglementation qui vous en doutez va replacer une équipe au top pendant quelques années malheureusement on passe à mclaren du coup mclaren aussi qui aurait pu l'emporter alors mclaren ils n'étaient pas forcément les plus rapides sont en qualification en course mais ils ont été plutôt très constant dans leur rythme et c'est ça qui aurait pu leur permettre de gagner voilà donc si on nommait effectivement l'erreur au stand l'erreur ou l'erreur effiable comme vous voulez au stand n'aurait juste été en position de gagner la course alors ils finissent qu'à trois secondes de vache tapane mais on sent que le rythme maximal global de la mclaren n'était pas forcément le mieux entre les trois équipes et donc du coup bah il termine deuxième piastri finit cinquième bon il n'a pas de démarité non plus or c'est une course où les points les deux pilotes mclaren ont surtout joué le la stabilité voilà et ça a plutôt marché dans le sens où il n'y a qu'une mclaren sur le podium et ça montre aussi que c'est une équipe sur laquelle on peut toujours compter pour la pour la suite de la saison j'ai pas grand chose à rajouter honnêtement sur les deux je pense peut-être que norris pourrait gagner notre course encore ils ont ils ont largement le niveau pour surtout si red bull n'avait pas corrigé son son train avant on passe maintenant du coup à l'écurie à stan martin l'onzo qui s'est retrouvé encore une fois à l'huit avec emmite j'ai l'impression qu'ils passent leur vie ensemble les deux ça serait marrant qu'ils sont dans les mêmes équipes mais bon ça sera jamais le cas en tout cas plus le cas et dans stroll qui finit derrière derrière alonzo alors je vais vérifier quelque chose quand même en direct je ne sais plus les classes de qualification qu'ils avaient il me serait vrai que stroll on est parti à 9e c'est ça et alonzo devant bon ils n'ont pas ils n'ont pas tenté les trucs de fou ce qui fait qu'au niveau du classement ça n'a pas changé grand chose à une course propre en tout cas d'alonzo stroll en soi aussi qui n'a pas fait de bêtises c'est ce qu'on veut voir maintenant pour alonzo et stroll ces deux équipes qui soient quasiment au même niveau on veut voir un stroll qui soit proche d'alonzo au plus possible et ben ils finissent en ordre groupé quasiment sixième et septième après en termes de course ils n'ont pas su saisir de vraies opportunités ils ont un petit peu suivi le mouvement ma foi pourquoi pas il y avait beaucoup de points à récupérer bon ils ont récupéré ce qu'il fallait parce qu'il n'y a pas eu tant d'abandonnement que ça devant donc c'était le minimum que pouvait faire à aston martin en tout cas je vous remarque depuis depuis monaco l'équipe s'est un petit peu redressée en termes de performance je pense qu'ils ont trouvé quelques trucs mais on est encore encore un peu loin pour aller jouer à la game voilà ensuite on page sa alpine qui progresse toujours mine de rien on avait du coup des alpines qui partaient certes c'est loin au conne et au conne qui partait des huitièmes ghastik partait quinzième sachant qu'au conne avait eu des places de pénitie si j'ai pas de bêtises sur la grille à vérifier je n'en souviens plus trop honnêtement mais bon on a une une voiture qui est un peu plus légère maintenant j'ai l'impression qu'ils ont amélioré un peu ça et on avait du coup alors au moment on avait au conne qui était dans les points pendant pas mal de temps puis ghastik finalement est remonté alors au conne avait fait un meilleur départ du coup il est gratté des places du coup il était passé devant devant ghastik les deux pilotes finissent en ordre 9e et 10e ça fait y être un peu moins bien parce qu'il y avait quand même sainz derrière qui était en train d'essayer de dépasser les pilotes les pilotes français et ça aurait pu se terminer avec une seule voiture sur deux dans les points mais les alpines ont été plutôt encourageante avec une des temps autour plutôt plutôt intéressant mais on parle une course particulière on parle une course sur la pluie je pense que sur le sec ça aurait été peut-être un petit peu différent on rappelle quand même que le moteur renou manque toujours autant de puissance autant de puissance tout court et que pour le coup vu qu'il n'y a pas droit d'amélioration il se traîne ça depuis peut-être deux ans trois ans et ça ne change pas en tout cas ce qui est bien c'est qu'il commence à se courir régulièrement on sent qu'alpine est remonté un petit peu dans le niveau et ça va être bien pour la suite alors effectivement on va parler rapidement d'aucon apparemment ils disent qu'il sera plus présent l'année prochaine d'ailleurs il ne sera plus présent l'année prochaine chez alpine assez acté on le voit potentiellement chez as je ne sais pas où il pourrait aller honnêtement je trouve c'est vraiment dommage parce qu'aucon est un pilote qui certes à son caractère que beaucoup détestent si vous voyez des si vous voyez des pauses dans la vidéo c'est normal c'est parce que j'éternue à chaque fois et je vous coupe ça beaucoup de qui détestent au code peu importe la raison autant que des gens détestent ghastly mais ce sont deux pilotes qui mérite avoir un au moins une place dans notre team à un moment ou un autre ils l'ont eu en tout cas pour ghastly attendez repose désolé et donc où je disais ghastly qui méritait aussi comme aucune place dans un top team alors peut-être pas un top team dans le genre red bull mais au moins dans le top 4 on va dire aston martin mercedes mclaren etc alors ghastly a eu sa chance à une époque mais je peux pas dire que ce soit une chance d'arriver chez red bull puisqu'on sait que tout est fait autour de max verstappen et c'est difficile d'en sortir pérez on y a cru à un moment ça n'a pas duré albonne s'est cassé les dents aussi donc on va plutôt prendre par exemple mercedes qui est en train de chercher les pilotes et velan tonnelli moi je veux bien mais si on regarde rapidement c'est sa première saison f2 comme d'autres rookies d'ailleurs mais en termes de performance pure c'est pas non plus le meilleur des nouveaux des rookies donc à voir dans le temps on sait que par exemple pour d'autres pilotes qui étaient en f2 on les voyait pas forcément au top et finalement sont bien adaptés à la f1 et inversement des pilotes qui était très très fort en f2 qui se sont lamentablement cassé en formule 1 ça dépend où on atterrit ça dépend le contexte ça dépend l'impression mais j'aurais bien vu on est pas donc pour bien se recode au col chez mercedes voilà pourquoi pas étant anant avec nos reconditions enfin en tout cas à laisser quoi de toute façon mercedes ils vont refaire une saison 2026 potentiellement 2025 bon c'est pas c'est peut-être perdu de l'avance je sais pas ce qu'ils en pensent mais bon pourquoi pas tester moi j'aurais bien voir au col chez mercedes il y a d'autres pilotes que j'aimerais voir chez mercedes aussi mais au col en fait partie je trouve que le fait d'aller retourner chez as pour moi il aura peut-être une certaine liberté mais pourquoi faire quoi je sais pas si la racing bulls elle pourrait pas la haas pardon sera forte l'année prochaine on sait pas là ce on en parle après on se retrouve du coup ensuite pour parler de williams williams mais qu'on a pas mal vu à l'écran mine de rien puisque sergeant a fait encore des siennes avec deux accidents le premier où il tire tout droit pour serre sans dommages pour après plus tard se casser dans le premier secteur la bagnole ouais je parle comme un vieux la bagnole la main de place et du coup un abandon pour sergeant qui faisait en soi elle fait un week-end pas trop mal il était pas trop loin de son coéquipier encore une fois on sent qu'en termes de performance pure des fois sergeant peut se sortir un petit peu les doigts et pas dépasser ce qu'il n'y arrive pas mais se rapprocher en tout cas c'est fort de son coéquipier c'est ce qu'on lui demande mais là c'est bon quoi ça fait deux accidents à la même course encore des frais pour williams je vous l'annonce ici je pense que ça prendrait rien mais c'est fini sergeant en 2025 il n'est plus loin voilà et on voit que que wolf fait le fait des pieds et des mains pour récupérer par exemple sainz on a peut-être pas dû parce que là il était tellement chez williams sainz que il était déjà il est même rentré chez eux dans la voiture il est rentré donc bon je sais pas si ça vaut le coup mais sergeant pour moi c'est terminé sergeant voilà il a trop trop fait de bêtises il a eu sa chance plusieurs fois alors certes avec pas forcément toujours le même matériel que albon ce qui est logique on le voit souvent dans les équipes on privilégie le pilote 1 pour les améliorations là c'est encore le cas là williams qui a perdu mi poids par mois 5 kg d'après albon 5 kg c'est énorme on parlait des 1 kg entre ghastly et okon durant ce week-end mais là 1 kg c'est peut-être un allez 4 dixièmes mais alors 5 kg c'est deux secondes quoi j'exagère c'est trop dixièmes c'est énorme donc ça c'est intéressant comme information parce que ça veut potentiellement dire que les prochaines courses là williams pourra jouer le top 10 grâce à ça puisque c'est ce qui c'était son problème c'était le poids de la monoplace le problème étant que avec les deux accidents ils ont dû perdre deux pièces donc ça va peut-être être encore un problème pour eux donc pour week-end c'est dommage puisque bah science a mis fin à pas mal de tours dans les points de de albon et surtout un excellent dépassement d'albon qui a fait deux voitures d'un coup dans les droites alors je pense que c'était un dépassement opportuniste sur le sur le premier pilote par contre le second c'était juste parce que pouvait pas faire mieux que prendre à droite sinon elle laisse payer l'alpine et du coup il est passé je suis pas sûr qu'ils pensaient passer les deux honnêtement il l'a fait mais c'était vraiment sur le moment en tout cas ça restera un des plus hauts dépassement peut-être de la saison donc bravo albon albon qui a été reconnu c'est williams si je dis pas de bêtises encore donc bon c'est logique en soi ils ont au moins un bon pilote avec eux mais bon c'est dommage pour williams qui du coup perd des points sur sur alpine parce qu'alpine a marqué donc on l'a dit et du coup va passer devant williams qui était ex aequo mais williams avait la meilleure position finale avec la neuvième place à monaco là c'est repasser devant pour alpine on passe à v carbs ou racing bull ce que vous voulez avec à ricardo qui a fait ma foi une bonne une bonne course tonoda aussi même si tonoda ça paye pas puisqu'il finit quatorzième alors j'ai complètement zappé le passage du grand prix je crois que sonoda il a une erreur au stand où il s'accroche parce que si je regarde les tours par tours sonoda il est entre la onzième et la deuxième place avant le drapeau jaune il est même d'ailleurs il est même remonté à la septième place après le premier drapeau jaune voilà c'est ça et c'est à 76e tour que de sonoda se retrouve de la de la d'un seul coup passer de la neuvième à la à la quatorzième place je vous avoue j'ai complètement zappé ce passage avec la avec la racing bull du coup c'est un petit peu dommage ils auraient pu marquer des points mais du coup c'est ricardo qui partait un petit peu mieux que tonoda en qualification il a fait une très bonne q3 mais en partant la course c'est un petit peu un petit peu effondré mais il quand même récupère des points importants pour racing bull en terminant huitième on va parler rapidement de ce qu'avait dit ce qu'avait dit jacques villeneuve sur lui qui en soit était c'était piquant mais c'était pas forcément faux non plus mais ce qui était assez drôle quand j'avais vu le début de l'interview parce qu'il était interviewé par la skisport lui je pensais qu'il parle de stroll il parle le sol c'est évident non non il parlait de ricardo et pour le coup ricardo il fait une saison en dents de scie toujours mais il a quand même un petit peu de mieux par rapport à tsunoda on l'a vu encore ici il s'en est très très bien sorti donc bravo à lui j'espère que ça va continuer en tout cas jusqu'à la fin de saison pour ricardo qui est au moins deux pilotes au point chez racing bulls pour en tout cas maintenir la position au championnat parce que là pour l'instant il s'est assez compliqué avec avec alpine qui pousse de plus en plus williams qui est en train de remonter un petit peu et que kick sober qui est encore loin et par contre as est en train de perdre un petit peu de sa super par rapport au début de saison on va en parler derrière et c'est là où ça va être important du coup que ricardo soit là pour au moins assurer les poids quand il faut et là une fois encore c'est le cas donc bravo à dadelle ricardo pour ça et malheureusement pour tsunoda ben ça sera une course à revoir pas forcément de sa faute mais ça sera une course à revoir on passe à kick sober qui je mets en novembre dernier mais je devrais mettre en dernier parce que parce que kick sober ben on les a pas vues mais absolument pas vues bonjour valet terribotas transparent du début jusqu'à la fin de la course donc rien pu faire ils n'ont pas fait de paris spécifiquement au niveau des gommes comme ont pu faire après une autre équipe dont on va parler sur la fin ça n'a pas marché ils finissent 13e ils ont pas de rythme je pense que l'équipe là elle est peut-être concentré sur la saison suivante voir le règlement demi 26 qui a été dévoilé on va en parler rapidement d'ailleurs sur la fin je sais que c'est un petit peu long on est à combien on est à 23 minutes ça va on en parlera un petit peu à la fin de la vidéo si j'oublie pas enfin quoi qu'il en soit une course sans enjeu pour eux enfin si il y a un enjeu puisqu'ils ont toujours donné au championnat mais à aucun moment ils ont émergé donc pas de points ils finissent 13e et 15e donc dernier avant avant dernier c'est pas c'est pas exceptionnel j'espère en tout cas qu'ils vont trouver des solutions pour le futur mais on sait que c'est des saisons de transition pour eux et en général c'est en transition bah il se passe pas grand chose voilà donc on verra on verra après on termine par l'écurie as qui avait fait le pari de partir en pneu de pluie full weight et ça fait du bien de voir des full weight qui fonctionne sur un tracé parce que je vous rappelle quand même que sur peut-être les 20 dernières d'édition sous la pluie à chaque fois qu'on passe les full weight en général la course allait stopper soit il y a un accident soit un safety car soit il annule enfin il annule il y a le rapport rouge donc pour une fois qu'on a pu voir des pneus tendre des pneus tendre n'importe quoi des pneus plus en action bah ça s'est plutôt bien passé puisque les deux les deux les deux as se retrouvent au moins près du top 4 top 5 pour je crois que c'était pour Magnussen ou Hülkenberg attendez oh mon dieu décidément c'était Magnussen voilà qui était à un moment quatrième et du coup bah malheureusement pour eux ils ont enfin ils ont essayé de tenir le plus longtemps possible pour éviter de faire un arrêt supplémentaire par rapport à ceux qui étaient en intermédiaire que s'est arrêté beaucoup plus tard puisque la piste commence à s'assécher à s'assécher ils sont revenus des stands ils avaient quand même gagné quelques positions mais ensuite bah ils n'ont pas été dans le rythme donc ça n'a pas fonctionné le pari aurait pu fonctionner mais il n'a pas assez plu il aurait pu je pense 5 6 7 8 ou le plus c'était le c'était pas gagné mais c'était une grosse perf parce qu'ils auraient pu s'attaquer aux premières positions et du coup potentiellement prendre une petite avance aussi donc ça aurait permis après d'avoir la restante avec le drapeau jaune etc et peut-être se retrouver encore en tête alors certes sur une piste séchante il y aurait un gros gap de performance je pense avec la red bull mclaren etc donc même la williams la williams la mercedes mais ils auraient pu au moins tenter de conserver l'opposition sur une piste mouillée donc sa piste avec la trajectoire externe mouillée donc ça aurait été compliqué donc en tout cas ils ont fait un beau pari ça n'a pas marché mais je respecte leur force pour l'avoir tenté en tout cas alors ce qui est un petit peu bête c'est qu'ils ont fait ça sur les deux les deux bouts de place ils auraient pu faire un choix un peu panaché quitte à avoir deux pilotes tu tentes de stratégies différentes elles ont fait les deux la même chose bon ça n'a pas fonctionné mais en tout cas ils échouent à la porte des points ils auraient mérité de marquer des points juste pour ça c'est la vie en tout cas ils ont encore du potentiel pour marquer les prochaines courses donc on verra et donc c'est tout pour cette partie écurie on va parler rapidement du nouveau règlement qui a été dévoilé enfin en tout cas dans ses prémices je suis mitigé mais à la fois plutôt heureux dans le sens où les voitures les monoplaces vont être plus petites alors certes on tape pas du 50 cm de moins x 20 et plus 20-30 cm on parle de 10 et 20 cm je crois lever en longueur et 10 en largeur mais c'est toujours ça de prix c'est toujours ça de prix elles sont un peu plus plus petite alors c'est pas pour ça qu'il y aura beaucoup plus de dépassement notamment monaco il faudra vraiment qu'elle soit beaucoup plus petite mais déjà 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 on va vers la baisse et ça c'est trop bien 30 kg de moins aussi et j'irai devant moi honnêtement je vous le dis là je vois pas de vidéo je vois rien donc je sais plus trop de quoi ils ont montré mais bon voilà donc ça c'est déjà quelque chose qui pour moi va dans le sens du progrès ça c'est cool des monoplaces plus petites plus fines un peu moins lourdes j'espère qu'ils vont après pousser ça pour que ce soit encore plus léger chaque année on peut pas à l'extrême parce qu'à un moment où il ya la partie sécurité qui va être importante c'est un peu comme sur les voitures actuelles pourquoi les les voitures sont plus lourdes il ya certes une partie liée au bonus lié au poids en bonus il ya l'équipement supplémentaire pour augmenter le coût des voitures etc mais il ya aussi la sécurité qui pendant tout cas les années 2000 avait fait énormément augmenter le poids des voitures et c'est pareil en refaire le fait de rajouter un halo d'allonger le nez pour qu'il y ait plus d'écart entre les pieds du pilote c'est en cas de choc et plein d'autres éléments en plus qui ont été rajoutés fait que les monoplaces ont pu du poids donc c'était logique mais on arrive quand même à un moment où là c'était carrément des paquebots et c'est toujours des paquebots donc si on peut retomber en arrière à pour moi c'est là c'est la meilleure nouvelle concernant les moteurs alors effectivement le fait que la partie électrique sera plus présente en proportion par rapport à la partie combustion ça a posé un problème à l'essai de résumer pour ceux qui n'ont pas trop compris à jour clairement est assez assez complexe à ce niveau là le fait d'ailleurs une partie électrique plus importante va faire que l'autonomie électrique va être un peu plus compliqué en fait c'est surtout le moteur combustible qui va recharger les batteries et comme il est plus faible et ben du coup la partie électrique va être plus élevée du coup en ligne droite apparemment il y aurait une perte de vitesse pour combler la perte de vitesse en ligne droite ils ont du coup enlevé le DRS et ils l'ont transformé par un système qui est activable si je ne dis pas de bêtises tout le temps qui permet du coup d'avoir une vitesse de pointe plus élevée et de choisir avec un flap avant et arrière tout le temps sur le circuit en fait si on veut être en position beaucoup d'appui en position moins d'appui ça a contrebalancé un peu le problème de la vitesse de pointe et apparemment les pilotes utiliseront un boost un peu comme à l'époque du Kers pour pouvoir un peu se dépasser si je dis une bêtise n'hésitez pas à dire des commentaires honnêtement ça me gêne pas on peut tous dire des bêtises donc il n'y a pas de problème c'est pour ça que j'ai un petit entre guillemets sur ce que je dis là il me semble que c'est ça donc si c'est vraiment ça est ce que je suis content ou pas par rapport à ça avant la disparition du DRS je l'attends depuis des années parce que je préfère avoir deux pilotes qui galèrent qui passent à côté qui se repassent enfin qui essaient de se dépasser avec une lutte sur la pression et qui quête dépassement dans un grand prix que 50 dépassement au DRS qui sont fait de manière sans intérêt quoi sans intérêt oula attendez la musique là on va se calmer parce que rien agrandé c'est bien mais mais comment dire mais mais je vais faire strike instant ça c'est une évidence donc ce règlement donc la suppression du DRS je suis totalement pour avoir le système comment ça va donner ça reste quand même un système qui est qui est encore artificiel mais bon j'ai envie de dire si tout le monde peut utiliser quand il veut bah ça peut être pas mal ça c'est ça c'est bien le boost par contre je crois que c'est toujours limité à la seconde il me semble on en reparlera de toute façon on fera une vidéo réglementation totale mais je pense qu'il ya des youtubeurs qui sont quand même beaucoup plus qui ont déjà fait des vidéos là dessus donc je vais pas faire trop de doublons donc poison je suis plutôt contente de ce règlement juste peur que la partie combustible est totalement masquée par électrique ça ça m'embête un peu alors on sait que potentiellement le règlement va encore changer ensuite 2030 concernant les moteurs je croise les doigts pour que on garde le sport à part le monde automobile classique dans le sens où qu'ils puissent utiliser des carburants de synthèse qu'on puisse avoir des moteurs qui hurlent à la mort et qu'on puisse avoir enfin des voitures qui font du bruit ça fait comme expliquer je crois que c'était montagne alors du grand prix du canada par rapport à ces changements justement et beaucoup sont d'accord avec lui moi le premier certes les f1 devrait tourner plus lentement on part peut-être de plusieurs secondes certains pensent même qu'elle sera en dessous des f2 j'ai envie de dire est-ce que c'est forcément grave puisque quand on regarde à la f1 il ya 10 20 ans par 30 ans 40 ans c'est encore beaucoup plus lente mais vous remarquerez que si vous regardez une f1 roulée avec un rythme de 10 secondes plus lent mais que elle hurle à la mort il ya beaucoup de bruit on sent la voiture présente on a l'impression qu'elle est plus rapide c'est très psychologique mais le fait d'avoir du bruit donne l'impression qu'elle habite donc moi ça me gêne pas je pense même si les f1 étaient 10 ans plus lente pas 20 à déconner mais 10 ans plus lente mais qu'elle soit beaucoup moins stable qui donne l'impression que le pilote se bat beaucoup plus avec la voiture donc avec moins d'aide qui est vraiment quelque chose qui prouve la valeur du pilote et qu'en plus on a un bruit derrière qui est génial ah moi je vote pour ah moi je me fiche que les f1 elles aillent 10 km plus vite qu'elles aillent 10 km plus lentement et qu'elles soient comme ça je vote direct donc c'est pour ça que j'espère qu'en 2030 on aura enfin le retour de ce genre de moteur alors certes il faut que les constructeurs motoristes y trouve leur compte donc il faut quand même que la technologie avance ça on est d'accord mais je ne veux pas d'un moteur totalement électrique sinon je regarde la formule et je ne la regarde pas d'ailleurs je connais pas beaucoup de gens qui la regardent honnêtement les chiffres d'audience sont pas sont pas exceptionnels non plus donc on verra on verra plus tard c'est vrai que j'ai oublié autre chose mais Daniel Icardot le livre en moi on repart sur Red Bulls sur Racing Bulls il a pris 5 secondes pour départ en 10 IP donc c'est aussi ça qu'il a peut-être aidé à gagner des places au départ bref 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 on est déjà à demi heure je vais pas vous ennuyer plus on se retrouve du coup pour une prochaine débriefing je ne sais pas quand et je vous dis à la prochaine ciao tout le monde